On donne les paraboles cf et cg représentatives des fonctions f et g. f est la fonction définie par f de x égale x au carré, donc c'est celle-ci qui est tracée en bleu dans le repère, et cg est l'image de cf par une translation. Établir l'expression de g de x. Alors mets la vidéo sur pause, je te laisse réfléchir un petit peu, et ensuite on verra comment faire ça ensemble. Donc on nous parle d'une translation, on nous dit que la courbe cg est l'image de la courbe cf par une translation. Donc ce qui est intéressant, c'est de repérer évidemment le vecteur qui caractérise cette translation. Et pour ça, on peut prendre des points particuliers sur la parabole. Je pense que le point le plus particulier qu'on puisse avoir, tu seras d'accord avec moi, je pense, c'est les sommets des paraboles. Donc je vais reprendre le sommet de ma première parabole, qui est ce point-là, ici, donc le point de coordonnée 0,0, c'est l'origine du repère. Et l'image de ce point-ci, par notre translation, c'est le sommet de la parabole cg. Donc c'est ce point-là. Voilà. Donc tu vois qu'en fait, on peut tracer le vecteur. Le vecteur de notre translation, c'est celui-là. Voilà, je le fais comme ça. Donc on peut identifier les coordonnées de ce vecteur et travailler avec ça. Mais ce que je vais faire ici, c'est y aller un peu plus doucement. En fait, je vais décomposer le vecteur en deux composantes. Une composante horizontale et une composante verticale. Et en fait, tu vas voir, ça correspond à décomposer le mouvement de translation en deux étapes. Une première étape qui est un déplacement horizontal. Et une deuxième étape qui est un déplacement vertical. Alors concernant le déplacement horizontal. L'abscisse du sommet de f est 0 et l'abscisse du sommet de g est 3. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est un déplacement horizontal de plus 3 vers la droite. Ça, je vais le noter, c'est ma première étape. Un déplacement horizontal de plus 3. Quand je dis plus 3, puisque c'est positif, ça veut dire que c'est vers la droite. Voilà. Et ensuite, j'ai un deuxième déplacement qui est un déplacement vertical, comme ça, qui correspond à descendre de 4 unités. Donc c'est un déplacement vertical de moins 4 unités. Ça, c'est la deuxième étape. Déplacement vertical de moins 4 unités, c'est-à-dire du coup vers le bas. Tu vois, là, j'ai décomposé la translation en deux translations différentes. Une translation horizontale, puis une translation verticale. Et maintenant, je vais me concentrer sur chacune de ces états. Donc dans le cas de la première, qui est un déplacement horizontal de 3 unités. Alors tu n'es peut-être pas complètement familier avec ça, mais il y a d'autres vidéos dans lesquelles on rentre dans les détails là-dessus, sur la canne académie. Je t'engage à aller regarder tout ça. Là, on va faire ça d'une manière assez intuitive. C'est un exemple. En général, quand on fait un déplacement horizontal d'une certaine valeur, eh bien ça correspond à remplacer la variable x par la variable x moins cette valeur, avec un moins. Autrement dit, ici, on aurait l'équation y égale f de x moins 3, c'est-à-dire x moins 3 au carré. Voilà. Alors la première fois que j'ai été confronté à ça, ça m'a un peu perturbé. Je trouvais que ce n'était pas tout à fait intuitif, puisqu'on fait un déplacement horizontal de 3 unités, et on se retrouve avec un moins qui est ici. Alors ce n'est pas inintéressant, je pense, de s'arrêter un petit peu sur cette question-là, qui peut être un peu perturbante. En fait, ce que je vais faire, je vais tracer la parabole que j'obtiens après ce déplacement horizontal. Donc son sommet, il est ici, et donc c'est une parabole qui va être quelque chose comme ça. Et son sommet, ses coordonnées, c'est 3, 0. Et tu vois qu'effectivement, si je remplace ici x par 3, j'obtiens 3 moins 3 au carré, qui est égal à 0 au carré, qui est égal à 0. Donc en prenant x égale 3 ici, je tombe bien sur le sommet de cette parabole. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, tu peux faire le même constat pour n'importe quel autre point. Par exemple, ici, si tu prends ce point-là, c'est l'image de ce point-là. Donc il faut que quand je remplace x par 4 dans cette expression-là, j'obtienne 1, qui est l'image de 1. f de 1 est égal à 1. Donc il faut que l'image de 4 soit égale à 1 ici, ce qui est le cas effectivement ici, si tu remplaces x par 4, eh bien tu obtiens 1. 4 moins 3 élevé au carré, ça fait 1. Voilà, je t'engage à réfléchir à tout ça un peu plus calmement. Mais l'idée, c'est celle-là, l'idée de comparer des points pour voir comment marche cette expression-là. Voilà, ça c'est le premier déplacement horizontal de plus 3 unités vers la droite. Ensuite, à partir d'ici, on fait un déplacement vertical de moins 4, c'est-à-dire vers le bas, on a dit. Et là, c'est un peu plus simple à comprendre, je pense. L'ordonnée de ce sommet ici, c'est 0, et l'ordonnée de ce sommet-là, c'est moins 4. Donc effectivement, il faut qu'on diminue les ordonnées de 4 unités. Donc à partir de l'équation de la parabole violette, y égale x moins 3 au carré, je vais faire un déplacement vertical de moins 4 unités qui correspond à diminuer de 4. Donc à faire moins 4. Et tu peux te convaincre assez facilement que ça marche en regardant plusieurs points. Par exemple, celui-ci pour x égale 4 correspond à celui-ci sur la courbe représentative de g. Et effectivement, 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc ça marche aussi pour ce point. Tu peux regarder d'autres points si tu veux. Donc pour récapituler le déplacement vertical d'un certain nombre d'unités, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Si on se déplace vers le haut d'un certain nombre d'unités, on ajoute ces unités. Si on se déplace vers le bas d'un certain nombre d'unités, on soustrait ces unités. En tout cas, finalement, l'expression de g de x, c'est g de x égale x moins 3 au carré moins 4. Et donc pour se rappeler un peu ce qui s'est passé en conclusion, on peut dire que ce fait ici d'avoir remplacé la variable x par la variable x moins 3, ça, ça correspond à un déplacement de translation, si tu veux, un déplacement horizontal de 3 unités, de plus 3 unités. Donc on a vu vers la droite. Et puis le fait de soustraire 4 unités, ici, ça, ça correspond à faire un déplacement vertical de de moins 4 unités, donc vers le bas. de 1. 2. Sous-titrage ST' 501